bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre un petit rappel avant de commencer et bien nos nouveaux rendez vous la nouvelle lune et la pleine lune les consultations avec zoé et avec moi le live du mardi soir bien entendu de 21h à 22h30 et pour terminer vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens au haut et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de novembre nous avons évidemment un soleil en scorpion il est face à vous il va passer à l'opposition d'uranus donc ne vous étonnez pas si vous êtes un petit peu stressé en début surtout en début de mois après ça après ça passera en tout cas ce soleil en scorpion vous dit de vous préoccuper de donner la priorité aux autres dans un premier temps et puis particulièrement à votre conjoint si vous en avez un ou alors à une comment dire à votre désir de faire une rencontre et donc de vous mettre en situation de faire des rencontres c'est à dire d'accepter les invitations peut-être de rejoindre des groupes des associations des endroits où de toute façon vous pourrez faire des rencontres parce que si vous ne vous bougez pas à le taureau a tendance à attendre un petit peu que ça vienne à lui mais bon si vous vraiment vous désirez faire une rencontre il faut vous bouger un petit peu et donc sortir voir aller dans les endroits où il ya du monde et où vous pouvez faire des rencontres deuxième partie enfin après le 21 le soleil sera en sagittaire c'est un secteur d'argent donc votre vos finances et peut-être les placements que vous pouvez faire ou et qui peuvent vous rapporter tout ça sera au premier plan de vos préoccupations on en vient à mercure qui gère votre vie quotidienne et le travail que vous faites au quotidien mercure fait des allers-retours avant de retourner en scorpion elle va d'abord être à la fin de la balance et en dissonance bon avec plusieurs planètes donc la balance pour vous le taureau c'est le secteur du travail justement donc la présence de deux enfin c'est surtout pour le troisième des camps un jeter les autres des camps nord je ne pense pas qu'ils aient des échos de cette conjoncture qui voit donc mercure être en difficulté donc c'est possible que vous ayez du mal à vous rendre à votre travail ou que vous soyez obligés de travailler de chez vous ce qui apparemment ne vous arrangerait pas à moins que vous ayez moins de travail si vous êtes commerçant par exemple pour x raisons il ya forcément si vous voulez avec la conjoncture de ce mois des difficultés dans les commerces dans les transports voyez dans tout ce qui fait finalement votre quotidien bon à cause de ces aspects de mercure et puis quand elle va retourner en scorpion c'est à dire bon au milieu du mois à peu près eh bien elle va s'opposer à uranus donc là vous aurez aussi certainement à défendre quelque chose une idée avec face à vous des gens qui sont en totale contradiction avec avec vos idées et vos opinions à vous concernant vos amours c'est à dire vénus eh bien la planète est elle aussi en balance et si elle ne fait aucune aucun problème la première semaine du mois où vous serez certainement très content des petites attentions euh qu'on aura pour vous ou ou alors vous vous aurez de la reconnaissance puisque vous même aurait été très attentionné avec ceux que vous aimez donc ça c'est la première semaine mais après vénus va faire pas mal de dissonance et pas des dissonances faciles bon alors elle n'est pas dans un secteur important de votre thème puisque c'est votre secteur du travail mais imaginons que vous avez un coup de coeur que vous êtes entiché de quelqu'un avec qui vous travaillez ou que vous croisez tous les jours ou quelqu'un qui vous procure des soins et que vous voyez également régulièrement donc vous avez cette personne dans la tête avec vénus en balance et comme elle n'est pas du tout bien aspecté il est possible que vous soyez obligé de vous rendre à la raison et de vous dire que ça n'est pas possible avec cette personne bon c'est un exemple maintenant si vous êtes en couple il est très possible que votre partenaire ne se sentent pas bien que vous soyez obligé de le ou la soigner enfin obligé ça vous déplaira pas de toute façon vous aimez prendre soin des autres ça fait partie de votre de votre nature donc bon prenez le comme ça vient parce que ça ne durera pas on termine avec mars qui est toujours dans l'ombre de votre signe en bélier qui ne fait pas de très mauvais aspects ce mois ci la planète gère vos énergies bien évidemment elle va juste se trouver en dissonance opposée à vénus ce qui peut bon vous donner les nerfs comme on dit et vous risquez d'être un petit peu énervé par moment et ça pourrait sera se reporter étant donné que mars va être opposé à vénus sur ce que vous aimez 1 alors attention à ne pas bon je sais que vous n'aimez pas les conflits que vous ne dites vous ne provoquez jamais enfin très rarement de disputes mais là c'est possible qu'il y ait quand même quelques échauffourer dans la vie quotidienne ce mais ce sera pas des grands des grandes disputes sera des petites choses des petites piques que vous vous enverrez voyez des choses qui vous énerveront mais bon ça vous prend ça vous bouffera un petit peu de l'énergie un donc essayer de vous préserver tout simplement un d'y aller prudemment de ne pas un et puis si vous avez beaucoup de travail parce que ça peut être ça aussi un puisque vénus qui va être opposé à mars est en 6 et que mars est dans un secteur qui parle également un de travail est possible que vous soyez un petit peu submergé que vous ayez trop de boulot et que ce soit également une source d'énervement je vous souhaite après pour mois de novembre en attendant ça va être long avant de se retrouver pour le mois de décembre vous pouvez consulter nos vidéos de la semaine évidemment mais vous pouvez aussi aller sur le 32 10 où vous avez des horoscopes dans ma voix est également sur le site rtl.fr ou celui du figaro tv magazine mais vous pouvez aussi aller sur le site rtl.fr ou celui du figaro tv